cette capsule vous est présentée par la boutique maïksu pour vos peluches et articles décoratifs geek bonjour à tous ici maxime pour cinétechno et aujourd'hui je vais faire la critique du film the high note en combo blu-ray dvd le film est réalisé par nisha ganatra et m'envoie d'être tracy ellis ross dakota johnson bill pullman june diane rafael ice cube eddie izzard zoe chao et calvin harrison jr il est distribué par les studios universal pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 11 août 2020 magie qui a grandi dans une famille où la musique a toujours occupé beaucoup de place rêve de devenir une productrice de musique pour l'instant elle travaille comme assistante personnelle avec la grande vedette grace davis une chanteuse très populaire qui n'a pas sorti d'album depuis plusieurs années elle voit une opportunité de commencer à produire quand elle rencontre un jeune guitariste à qui elle fait croire qu'elle est déjà une productrice très expérimentée the high note est un des films dont la sortie en salle a particulièrement été affectée par la pandémie sa sortie étant prévue le 8 mai en salle a été déplacée au 29 mai 2020 en vidéo sur demande par conséquent cette comédie romantique n'a certainement pas eu la visibilité désirée au départ néanmoins le film offre un bon divertissement malgré quelques faiblesses et des temps morts en effet le scénario ouvre la porte à une critique du milieu de la musique mais plutôt que de l'aborder en profondeur l'histoire se dirige plutôt vers une intrigue plus superficielle et positive le focus restant sur maggie qui cherche à réaliser son rêve de percer en tant que productrice par moment le film semble manquer un peu de rythme une intercelle permettant d'accrocher son public la transition ne se fait pas toujours bien entre les deux volets de la vie de maggie son travail d'insistante et son identité de productrice par contre le long métrage reprend plus énergie en se rapprochant de la fin qui est particulièrement divertissante et satisfaisante permettant de faire oublier certaines faiblesses Tracy Ellis Ross est excellent dans le rôle de la diva Grace Davis elle arrive très bien à montrer l'égout de son personnage sans trop tomber dans la caricature Dakota Johnson livre une bonne performance et développe une belle chimie avec Tracy Ellis Ross et Calvin Harrison Jr au final c'est son personnage qui manque peut-être un peu de personnalité Calvin Harrison Jr propose un personnage très intéressant et ses talents de chanteur sont particulièrement surprenants Ice Cube propose une bonne touche d'humour dans son style qu'on connaît bien on pourrait croire que si le film était sorti dans un contexte différent les différentes chansons originales auraient pu avoir plus de visibilité plusieurs d'entre elles sont très réussies mélangeant bien un style soul à du pop et du R&B la qualité du transfert en Blu-ray permet de bien apprécier les différents plans de la ville de Los Angeles de plus les détails et les couleurs remettent bien en valeur les costumes extravagants de la star Grace Davis Piste sonore et format d'image L'audio du Blu-ray est disponible en anglais TTS-HD Master Audio 7.1 et en audio description anglaise 2.0 Pour le DVD, l'audio est disponible en anglais Dolby numérique 5.1 et en audio description anglaise 2.0 Les sous-titres sont disponibles sur les deux formats en anglais pour malentendant, en français et en espagnol Le format d'image du Blu-ray est panoramique de ratio 2.39 par 1, 1080 pixels aux définitions et pour le DVD, panoramique anamorphosé de ratio 2.39 par 1 Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais Pour conclure ma critique, The High Note propose un bon divertissement malgré son histoire restant en surface et ne faisant que préaborder certains thèmes en lien avec une critique de l'esprit de la musique L'aspect comédier romantique est mis de l'avant et bien réussi avec une finale réunissant les meilleurs éléments du film Je recommande le visionnement de The High Note aux amateurs de comédies romantiques et également à ceux qui aiment les films traitant de la musique En effet, les chansons originales sont très bonnes C'était Maxime pour C'est Techno, merci beaucoup et surtout, bon visionnement